Musique Je suis trop intéressée par l'électricité parce qu'il y a bon nombre de filles qui ont ensuite la HP, la pédagogique et notre pays est sous le développement. Donc il nous faut trop de techniciens comme électriciens et électriciennes pour le développement de notre pays. Quand j'étais encore à l'école première, j'aimais bien faire l'électricité parce que c'est trop cool. Je me sens très à l'aise, les machines qu'on utilise en électricité, les moteurs, tout ce qu'on fait, les installations me plaisent vraiment. Il y a des bons professeurs qui nous donnent bien le cours et la pratique. Musique Musique Numérique Musique 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 On voit que la vitesse est petite, la lampe ne s'allume pas. Il faut prendre la grande vitesse pour que la lampe puisse s'allumer. La force électromotrice est produite et défend de la vitesse du moteur d'entraînement. Donc il faut chercher à se placer le rampeur dans le bas pour que le moteur tourne dans le bon sens. En ce moment-là, il fera la lumière. J'ai dit à ma maman, maman, je veux faire l'électricité. Maman m'a dit, non, il ne faut pas faire l'électricité, il faut faire la HPP pour que lorsque tu seras en deuxième, tu iras faire la médecine. Je lui ai dit, non, maman, moi j'aime trop faire l'électricité. Elle m'avait interdit, moi je suis partie de moi-même, je me suis inscrite, elle ne savait même pas. Et puis, elle le saurait quand je suis rentrée avec le torseau. Elle m'a dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dû juste expliquer, maman, tu savais que moi j'aime trop. Et puis c'est mon destin, je m'excuse vraiment. Vous pouvez me pardonner. Puis elle m'a dit, non, c'est ton choix. Elle m'a juste encouragée, elle m'a dit, il faut être forte. Elle m'a payé les gants, les casques, le cash pour suivre et puis c'est ça. Là, je suis en sixième finaliste. Bon, juste après, j'aimerais aussi faire les stages professionnels. Puis après, j'aurai à continuer les études supérieures. Dans mon avenir d'Amiref, moi j'aime bien être une grande femme dans l'avenir. Être une aussi femme travaillée dans une entreprise quelconque. Merci.